Il y a bien longtemps, bien au-delà des montagnes, dans la région qu'on appelle Tai, vivait un peintre nommé Tuolanka. Il était comme possédé par sa peinture, si bien qu'il ne sortait que rarement de sa hutte, que ce soit pour se nourrir, prier ou même se soigner. Un soir où la tempête faisait rage, il fut dérangé par un étrange visiteur. « Je suis la mort et je viens te chercher. » Tuolanka lui répondit qu'elle pouvait entrer, mais qu'elle devait attendre qu'il ait fini son tableau. La mort s'offensa. Personne ne la faisait attendre. Mais lorsqu'elle vit la jeune fille que Tuolanka peignait lui sourire, elle fut si émue qu'elle s'en retourna aux cieux. Mais vint le jour où le roi du ciel s'impatienta. Il annonça au peintre qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Que son talent lui vaudrait une place particulière à ses côtés. Ainsi, chaque fois que le roi devait donner la vie à un nouvel enfant, c'était Tuolanka qui s'occupait de lui dessiner un visage. Mais même si les mamans taillent prier pour que leur bébé soit le plus beau, ils gardaient ses meilleurs dessins pour lui, là-haut, dans le ciel. ... 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